Salut les amis alors tout d'abord une bonne année une bonne santé et je tiens à préciser que cette année ça va être une année de jardinage alors on va découvrir la vidéo sans plus attendre du mois de janvier allez c'est parti on y va alors voilà donc là on y est c'est le mois de janvier donc ça va être une période de transition en ce moment il n'y a pas grand chose peut-être des petits semis qui sont arrivés là spontanément par les différentes adventices qui sont présentes dans le jardin donc ça on va s'occuper de défaire un petit peu pour préparer notre notre sol alors on va griffer légèrement en surface et on va commencer aussi à planifier son jardin c'est à dire qu'on va faire des rotations de culture pour éviter d'avoir des carences sur certaines plantes et notamment donc sur des plantes qu'on aurait mis l'an passé au même endroit donc on va essayer d'alterner et c'est pour ça qu'ici on travaille sur des petits îlots qui vont permettre justement des rotations assez rapides des rotations courtes et qui vont permettre d'éviter donc ces problèmes de carences la carence pour le végétal c'est un manque de minéraux et du coup on va essayer de pallier à ça donc en apportant peut-être certaines décoctions ou certains certains petits engrais qu'on pourrait fabriquer certaines décoctions donc là on va faire attention à ça et on va justement profiter de son ancien plan pour refaire le nouveau alors sinon qu'est ce qu'on retrouve dans son jardin au mois de janvier on va retrouver déjà tous les légumes d'hiver on va retrouver donc ces fameux navets qui sont là ici juste derrière moi on va retrouver quelques radis qui ont été semés tardivement on va pouvoir récolter les poireaux donc manière continuelle et ensuite on va récupérer donc tout ce qui est pommes de terre le panais et le poiret également donc là vous cueillez au fur et à mesure et ensuite vous veillez à ce que le développement du végétal se porte de manière optimale c'est à dire on va éviter d'avoir un excès d'humidité on va essayer de payer également sur nos cultures pour justement réchauffer un peu le sol et ramener justement donc un ensemble un équilibre au niveau de notre végétal alors en ce moment le jardin est assez nu au final on va rien retrouver au niveau du sol ce qui est normal au final donc on va en profiter pour commencer les premiers paillages donc si vous avez du mulch ou si vous avez de la paille ou tout autre objet qui va servir de paillage de matière organique au sol vous la portez alors ici je suis en train de commencer justement différentes différents paillis ici avec un broyat issu de la haie qui a juste derrière donc c'est une haie de cornouillet principalement et de fusain donc cette haie qui va être à chaque fois rabattu tous les ans va me permettre de fournir cette matière organique qui sera nécessaire pour le potager alors forcément avec une petite haie comme ça on n'alimente pas tout son potager donc il va falloir justement trouver de la paille ou trouver de la matière organique pour pouvoir justement pailler sur les différents points les différents lieux de votre jardin alors si on regarde on est en pleine construction et en réflexion sur un hôtel insectes là qui sera situé dans le fond on a commencé à planter les bulbes on aignement ici donc pour faire de la culture de bulbes et notamment donc de tulipes d'iris et de crocus qui vont servir à la fois d'ornement d'esthétique pour le jardin et qui vont servir également pour attirer nos fameux butineurs et qui vont surtout donner un côté un peu plus entre guillemets sympathique au jardin en apportant des fleurs courant donc février mars et avril donc ici un petit rappel donc c'est du crocus qui va fleurir très tôt qui va permettre aussi d'apporter aux butineurs donc du pollen essentiellement pour les abeilles ensuite les tulipes qui vont fleurir un peu plus tard courant avril vont permettre également d'apporter du pollen et les iris bon qui sont un peu neutres ils apportent une petite quantité de pollen mais qui sont là pour un côté esthétique avant tout vous allez pouvoir aussi si vous avez des fruitiers récupérer des greffons donc ces greffons vont servir pour faire des futures greffes courant le mois de mars donc vous les récupérez vous les enfuiscez sous terre à quasiment 20 cm vous les mettez côté nord et ensuite on viendra les reprendre en mars pour pouvoir les greffer sur notre porte greffe donc ça ça sera un tuto bien spécifique sur la greffe qui a déjà été fait donc en mars de l'année dernière mais que l'on va refaire avec le nouveau matos afin d'avoir des angles un peu plus un peu plus sympathique une qualité qui sera optimale donc la greffe je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas donc ça va nous permettre de conserver une variété que vous avez à la maison ici on travaille essentiellement avec des essences locales et pour greffer donc des essences locales on va récupérer les greffons sur les pommiers ou poiriers ou pêchés ou autres et on viendra les greffer donc sur un franc sur un porte greffe qui est plus ou moins vigoureux qui s'adapte plus ou moins bien au sol on va choisir parmi une sélection optimale afin d'obtenir des fruits assez rapidement sans entretien sans maladie et surtout sans parasites afin de ne pas traiter ces fameux fruitiers je vais rebondir un petit peu là derrière sur la haie donc c'est une haie type bocagère qui est densément peuplée et qui va nous permettre justement à la fois d'attirer des oiseaux qui vont pouvoir nicher dedans on va installer également des nichoirs donc si si vous n'avez pas encore de nichoirs justement je vous ai concocté un petit tuto que vous pourrez visionner et que vous pouvez visionner actuellement donc vous allez sur la chaîne et vous trouverez justement la construction du nichoir sinon vous laissez développer ici donc ses fusains ses cornouillets ses noisetiers afin de forcément d'apporter du pollen de les laisser fleurir de les laisser se développer mais en même temps de vous apporter de la matière organique pour votre sol et aussi pour la faune donc qui va attirer tout un tas d'insectes qui va attirer tout un tas d'oiseaux qui vont permettre et ben de servir d'auxiliaires aux jardiniers donc là ici on la maintient à quasiment un mètre un mètre vingt au niveau du sol et chaque année on va tailler au niveau de l'ancienne coupe pour pouvoir éviter d'abîmer les végétaux et de les stresser de manière trop importante alors ici on est donc sur la dernière zone qui a été créée donc ceux qui suivent la connaissent très bien donc on retrouve un peu de tout donc beaucoup de mauvaises herbes qui sont ici qui sont utiles et qui servent de corridor pour les insectes cependant on va faire attention pour éviter d'avoir un surplus on va supprimer tout ce qui est en graines alors ici on n'a pas pas tellement mais il ya quelques gains au gars là qui sont derrière qu'on va supprimer au fur et à mesure de leur développement sinon ici on retrouve des choses assez importantes la première c'est nos greffes qui ont fonctionné l'an passé alors il y en a ici on en a une qui n'a pas fonctionné et deux qui qui ne sont pas bonnes donc c'est pas grave là on va recouper la tête ici de notre de notre porte greffe et on viendra re greffer donc là c'est pas trop grave sinon celles qui ont réussi on va pouvoir les replanter en zone définitive ou alors les travailler pour les palisser donc ça c'est vous qui voyez en fonction forcément de ce que vous avez choisi donc ici ici je prends ce cas là c'est un porte greffe franc donc c'est un franc en porte greffe donc c'est un sujet qui va être très grand donc ici on va éviter de le mettre en zone serrée avec d'autres végétaux par contre là ici juste à côté on a un péché on a un mirabellier de nancy qu'on a greffé sur bastige et donc on en profite et pour les planter en définitive et commencer à faire une taille de formation c'est à dire les former afin d'avoir une structure qui soit superbe afin d'avoir des récoltes par la suite qui seront correctes avec une entrée de lumière pour éviter certaines maladies comme l'eau et d'un qui pourrait s'inviter surtout sur des sujets qui sont assez compacts où l'air ne passe pas très bien on va en profiter également donc pour récupérer les choux pour récupérer les poireaux au fur et à mesure donc là c'est la dernière série c'est les plus petits donc on va on va les laisser encore un petit peu même s'ils vont pas tellement se développer et auront tendance à monter en induction en fleurs donc on va essayer de récupérer ça au fur et à mesure en fonction de nos besoins on va commencer par faire un petit surfaçage pour décompacter un peu ce sol qui pourrait être tassé avec les pluies ici on va en profiter également pour disposer le futur paillage ce futur paillage servira préventivement au non développement des mauvaises herbes et permettra ensuite avec les semis qu'on a réalisé au mois de janvier d'être planté donc nos futures plantules d'être planté ici à l'intérieur alors pour ceux qui sont fanades et des aromates et qui sont fanades des infusions ici on a planté donc du thym l'an passé donc différents thymes qu'on va récupérer pareil en fonction du temps en fonction de ses envies pour faire des infusions alors soit on le sèche soit on le prend frais ça c'est vraiment en fonction des goûts mais on va pouvoir ici en récupérer pas mal on va également pouvoir commencer à le diviser et faire de la bouture de thym qui est assez sympathique et qui va vous permettre justement de faire une rotation parce que le thym quand il vieillit a tendance à être pas très joli et moins intéressant donc on va en profiter aussi ici je regarde un petit peu on a encore du navet qu'on va récupérer au fur et à mesure et ses poireaux également on va en profiter également pour pailler les artichauts là qui sont en train de se développer donc c'est des artichauts de l'an passé qui sont encore petits mais qui voilà qui commencent à en vue des températures à être de plus en plus gourmands et commencent à s'étoffer mais pour éviter des grosses gelées qui viendraient nuire au développement foliaire on va les pailler afin de les protéger du froid sinon ici quelques semis spontanés notamment au niveau du cresson au niveau de la mâche donc on va laisser ça en place on viendra récupérer au fur et à mesure là ici on a laissé le tas de matières organiques se décomposer je pense qu'on va le mettre ici par la suite dans un compost afin d'accélérer le processus et de pouvoir commencer les premières plantations sur ce massif central pour les semis on va s'intéresser à beaucoup de choses on va s'intéresser à la salade on va s'intéresser à différentes batavia d'hiver qui vont pouvoir nous permettre d'avoir les premières salades en début d'année donc là les semis sont déjà lancés on va pouvoir les repiquer d'ici peu de temps dans la serre si possible et ensuite mettre les les plus résistantes à l'extérieur donc ça c'est la première chose ensuite vous allez pouvoir semer des épinards vous allez pouvoir semer de la mâche et commencer les premiers semis de carottes sous tunnel les semis de poireaux et semis de tomates pour les gens du sud ou alors pour les serres qui sont assez chaudes pour pouvoir lancer des cultures précoces donc ça vous avez encore un peu de temps forcément mais il est bon de commencer à choisir ses semences donc choisissez des variétés qui sont rustiques qui demandent peu d'entretien qui demande peu d'apport en eau et peu et qui ont une résistance forcément aux maladies et aux parasites qui est pour moi la chose essentielle pour continuer sur les travaux des cultures ici on a une haie de groseilliers et de cassissiers qu'on va pouvoir bouturer ici la bouture vous prélevez un fragment assez haut généralement des jeunes tiges et vous allez pouvoir directement le mettre en terre la propriété du cassissier est assez rapide sans racine de manière assez simple et rapidement donc c'est vraiment un succès pour commencer les premières boutures ensuite ici sur les pommiers vous pouvez faire soit une taille à sec une taille de formation donc là ici sont encore jeunes c'est c'est des sujets qu'on a qu'on a eu récemment ils ont ils ont trois ans par contre si on veut conserver des variétés ou assurer des doublons on va pouvoir prélever des greffons qui nous serviront pour la suite à nos greffes ce que je vous disais tout à l'heure pour les semis vous allez avoir besoin de substrat ou alors de compost qui soit très mûr ça c'est important parce qu'il faut pas qu'ils soient trop riches non plus la graine à la capacité de se développer jusqu'à un point donné cependant si vous apportez du compost frais il risque de faire osmose inverse et là le problème c'est que la graine la plantule va griller donc là on va faire attention ici on est en train de préparer juste derrière moi un compost qui va nous permettre justement de faire soit des apports sur les différents massifs ici présents sur les différents îlots de culture ou alors de faire un petit amendement dans la serre qui nous permettra justement de pallier au manque de certains minéraux mais ici on n'a pas trop d'inquiétude parce qu'on a suffisamment de richesses qui nous permettent justement d'assurer un bon suivi au niveau des végétaux là si on regarde encore il nous reste quelques betteraves qu'on va pouvoir prélever les futures betteraves qui vont être replanter dans la serre pour pouvoir assurer et ben une première récolte assez tôt les radis ici qui sont à récupérer au fur et à mesure et ensuite les massifs qui seront à préparer là ici si vous souvenez bien on avait préparé un îlot à base de paille et de gazon donc ici on va le laisser en place encore une année par contre on sait que ça va être une zone principalement pour des cucurbitacées et notamment des gourdes ou alors des citrouilles qui vont permettre un bon développement dans une matière qui va être très humifère alors ça c'est important vous savez que tout ce qui est curbitacé aime beaucoup justement les sols avec beaucoup d'humus donc là ici on va laisser en place ensuite au niveau de la préparation on va refaire quelques bacs et on va essayer de monter tout doucement un petit peu nos bacs de culture afin de faciliter le travail on va également préparer ses allées en récupérant du mulch ou en récupérant de la paille afin d'éviter de désherber trop forcément on va essayer de se limiter aux tâches du jardinage et on va pouvoir justement commencer à créer d'autres nouveaux massifs donc là qui sont créés essentiellement sur la nouvelle partie de l'ancienne serre de l'ancien tunnel afin d'assurer des nouvelles cultures donc pour ceux qui connaissent pas non plus le compostage je vous ferai un tuto prochainement mais en gros ici on va alterner entre des matières brunes et des matières vertes le problème c'est qu'en janvier on a très peu de matières vertes donc on va devoir compenser on peut apporter du mar de café on peut apporter des tontes si vous avez des tontes assez fraîches notamment au sud si vous avez commencé à tondre cependant le problème c'est que le gazon ne pousse pas tellement donc on va on va essayer de pallier avec ça donc généralement on apporte les fanes de légumes on apporte les petites branches on va apporter les petites feuilles vertes les petites feuilles vertes du végétal qu'on va mettre dessus et on va essayer d'équilibrer en apportant 50% de matière carbonée et 50% d'azote donc de matière verte si possible là vous avez le succès d'un bon compost on va arroser de temps en temps s'il fait trop sec bien que là en ce moment le mois de janvier il n'y a pas de problème avec ça on est tranquille sur l'arrosage alors au niveau des petits fruitiers on va pouvoir diviser aussi par stolonnage nos fraisiers qui sont bastolonnés ici de manière très rapide donc là on a petit fait ranger donc c'est des pieds qui ont été divisés l'an passé et qui vont se multiplier comme ça assez rapidement donc il faut en profiter donc tout ce qui est stolon et g vous laissez en gros le pied mère sur place et vous récupérez toute la périphérie afin de les replanter à droite à gauche ici sur 20 pieds plantés on va peut-être en récupérer 40 ou 60 si pas plus commencer à nettoyer un petit peu ce massif là là notamment je vois un peu de chardon il y a un peu de d'herbe à robert et d'autres d'autres mauvaises herbes qu'on va justement supprimer ici afin de laisser place à nos fraisiers et on va commencer à travailler sur nos fruits rouges vous allez avoir la possibilité également de diviser tout ce qui est framboisier alors ça il faut en profiter c'est vraiment le moment donc vous récupérez les drageons et vous pouvez soit les mettre en petits godets pour attendre un développement ou directement les mettre en pleine terre ça c'est une solution aussi qui est un peu plus rapide et qui demande moins de matériaux dans la serre on a planté déjà pas mal de choses on a commencé à diviser nos matricaires on a planté déjà de la salade on a ressemé de la salade on a arraché ici donc des murs et pépinés qui vont nous permettre d'augmenter notre récolte future ensuite on a multiplié le buis on a conservé du persil pour en avoir plus tôt dans le temps on a laissé des tomates sur pied aussi pour voir un petit peu leur développement en période hivernale donc sachez que cette année donc les dernières tomates les plus goûteuses c'était fin novembre cependant on a fait une récolte mi décembre et la plus tardive donc c'était quasiment le 23 décembre sur la dernière tomate ensuite si on regarde dans la serre donc on a conservé donc les poireaux perpétuels qui ont été divisés donc les poireaux perpétuels qui ont été divisés qui vont être replantés dans le jardin courant mars on va attendre que le développement soit un peu plus un peu plus optimal en plus que les poules se sont fait un petit casal en grignotant tous les fans ici des poireaux perpétuels mais bon c'est pas trop trop mal en soit c'était peut-être pas plus mal ensuite dans la serre on a commencé les premières plantations donc là juste derrière on a de la salade un physalis qu'on a laissé en place parce que on voulait voir un petit peu comment il allait se développer et ensuite quelques choux donc on a planté principalement du chou fleur et du chou brocoli à l'intérieur de notre serre donc là voilà comme ça on aura des premiers légumes qui arriveront assez tôt en saison ensuite on va commencer aussi à revoir donc notre rotation et on va surtout apporter de la matière organique on a un sol qui a bien travaillé durant tout l'été l'année dernière et on va devoir forcément replanter ici des cultures méditerranéennes parce que ici au nord de france on peut principalement planter de la tomate et surtout de la famille des solanaceae à l'intérieur sous serre si possible pour avoir un bon rendement ici on va apporter de la matière organique donc on a des composts frais on a le fumier de poule qui va venir justement apporter l'azote manquant et d'autres minéraux manquants donc là ici ils sont en train d'être d'être dégradés à l'intérieur du poulailler et on va les pendre d'ici quelques semaines voilà c'était le tuto du mois de janvier n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas aussi à converser entre vous nous sommes là pour répondre merci encore à tous les abonnés à tous les gens qui nous regardent je vous laisse faire un petit pouce bleu et je vous laisse également partager la vidéo allez les amis à très bientôt et bon jardinage du mois de janvier salut tout le monde